Mais oui parce qu'en plus, en plus quand tu l'envoyais au combat, il avait Intimidation puis tu faisais du coup ta méga évolution et derrière tu choppais du coup Coloforce. Ouais ouais ouais. Hummm. Hummm. J'ai aucun souvenir de méga Mistybull en combat en ligne. Moi c'était vraiment quand je voyais Kongou Rex partout. Partout. On réécrit l'histoire ce soir visiblement. Ah ! Yes ! Le BB chute Shiny ! Il est si mignon ! Seulement 415, eux, vont le trouver à une chance sur 512. Le petit BB chute donc en Masuda. Aïe aïe aïe. Je suis content, il tombe avant le taux. Il est trop mignon ce Pokémon. Il est trop mignon ce Pokémon. Cette famille d'évolution trop mignonne en Shiny. Ça manque peut-être un tout petit peu de contraste. Il aurait peut-être fallu un rose un peu plus violet, j'en sais rien. Mais magnifique ce Pokémon. Très content de le trouver ici YouTube. J'espère que tu vas bien. Merci de regarder cette vidéo. Le chat balance plein de GG bien sûr. On vient de vivre les annonces de légendes Pokémon ZA. Que je te mettrai en haut de l'écran si jamais tu n'as pas vu ma réaction et que tu veux voir un petit peu tout ça. Mais voilà, ce petit BB chute qui tombe en 415 rencontres. Donc avant le taux, on est en Masuda sur Pokémon épais et bouclier. On a le Charme Chroma. Et on est bien sur du Masuda parce que les parents sont de nationalités différentes. Au niveau des IV, on avait les deux parents qui étaient optis au maximum. Dont un des deux avait 0 IV en vitesse. Donc avec un petit peu de chance, on a vraiment le parfait. Mais on en reparlera au moment des statistiques pour ce Pokémon. Mais voilà, il tombe. Je suis très content. On avait déjà eu BB chute par le passé. Donc là ici, on va le faire évoluer en chapeau-tu pour commencer à compléter sa famille. C'est le dernier Pokémon de cette génération pour lequel il manquait encore 2 Pokémon dans la famille. Pas mal quand même. C'est pas mal. On commence vraiment à compléter un petit peu tout ça. On est à 827 Shady du coup avec celui-ci. Donc on avance bien dans le Shady Living Dex. Bref, il va falloir lui trouver un petit surnom. On te l'explique dans le plan suivant. C'est parti. Nathalie évolue ! Alors Nathalie qu'on a trouvé en 416 rencontres en fait. Il manquait une rencontre dans le compteur. Donc on est à 416 au lieu de 415. Alors pourquoi Nathalie ? Alors parce que Hatt, le chapeau. Nath pour le prénom. Nathalie pour le prénom. Ali parce qu'on dirait qu'elle a un bonnet de nuit quand elle est évoluée. Et les Naths, parce qu'on dirait qu'elle a des Naths aussi une fois évoluées. Voilà, ça fait à peu près 75 rêves en un an finalement pour l'appeler Nathalie ce Pokémon. Et en vrai, salut. Super mignon ce Pokémon. Ça lui va bien en vrai. Et puis bon voilà, le petit bonnet de nuit. Pourquoi pas ? Et les petites Naths. Non ça fonctionne, ça fonctionne. Pour moi ça fonctionne. On se retrouve avec Nathalie donc le chapeau-tu qu'on vient de faire évoluer. Qui est dans une rêve ball. Une ball qu'on avait sur le parent et que je suis très content d'avoir ici. Parce qu'elle fonctionne extrêmement bien sur ce Pokémon. Au niveau de la nature, on est sur une nature discrète. Qu'on avait loquée aussi sur le parent. Donc c'est un moins en vitesse, un plus en attaque SP. Donc c'est très très bien. On a eu le talent caché. Donc ça, ça fait extrêmement plaisir. On l'avait sur le parent évidemment. Sinon on n'aurait pas pu l'avoir sur le bébé. Et on avait 60% de chance de le transmettre. C'est passé ici. Je suis très content. Des attaques normales pour son niveau. Rien de particulier. Et évidemment pas de ruban dans ce jeu. On ne pouvait pas en récupérer comme ça. Et au niveau des IV. Attention, il peut être parfait. Pour être parfait, il faudrait qu'il y ait un IV manquant en attaque éventuellement. Et que la vitesse soit en pas top. Ça, ce serait vraiment parfait. Attention, roulement de tambour. Ok, en vrai ça va. En vrai ça va. Il n'est pas parfait parfait. Mais le passable en vitesse. Et tout le reste en exceptionnel. Fait qu'en vrai, on est vraiment à ça. On est vraiment à ça. Il serait jouable ce Pokémon là. On l'accepterait. Si on voulait faire un petit peu de stratégie avec. C'est vraiment bien. En vrai, c'est vraiment bien. Ils sont bien placés. Juste, il manquerait vraiment le pas top en vitesse qui serait vraiment incroyable. D'ailleurs, pourquoi ? Parce que tu vas peut-être te poser la question sur YouTube. Et c'est une question à laquelle je réponds rarement. Puisque c'est rarement le cas. Pourquoi on cherche à avoir un moins en vitesse ? Et pourquoi on veut zéro en vitesse pour ce Pokémon là ? Parce que c'est un Pokémon qu'on va jouer en général avec distorsion. Distorsion, c'est une attaque qui va inverser l'ordre des attaques. Et les Pokémon les plus lents deviendront les plus rapides. Et comme ce Pokémon est là en général dans l'équipe pour poser distorsion. Donc cette attaque là. Ça permet à ce Pokémon ensuite d'être très rapide du fait. Puisqu'à la base, il est extrêmement lent. Voilà, c'est pour ça qu'on cherche en général à optimiser la vitesse la plus basse pour ce Pokémon. Voilà, si tu veux les détails techniques, tu les as eus. Si tu ne les voulais pas, merci d'être resté quand même. Voilà pour ce petit Nathalie. Donc le chapeau-tu qui s'ajoute à mon Shiny Living Dex. Très très beau en plus. Et le surnom, voilà, plein de refs. Très très cool. YouTube, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo si elle t'a plu. Abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche pour être tenu au courant de tout ce qui sortira bientôt. Rejoins-moi sur Twitch et les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu. D'ici là, pro santo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada